J'ai un beau fond d'écran, mais c'est pas ce que je voulais voir. Alors, je vais cloner plutôt. J'espère que je ne vais pas tout faire péter. C'est bon ? Voilà. Donc, je vous présente un petit outil que j'ai écrit, parce que, en fait, dans la société pour laquelle je travaille, on fait pas mal de démos, de pré-ventes, etc., sur les techno-achats, etc. Et je voyais pas mal de mes collègues qui utilisaient pour ça Jmeter. Qui utilisaient Jmeter, en fait, pour simuler qu'est-ce qui se passe quand mon master, enfin, mon serveur principal tombe, commence qu'à bascule, etc., etc. Ils utilisaient Jmeter avec une boucle Select One sur l'eau principale, qui est bouclée, qui est bouclée, avec son petit truc vert, son cigogouille vert, qui passe au rouge, qui passe au vert. Un collègue à moi, Patrick Maloussigne, a créé PgSimload dans sa version zéro, en Go, qui était simple, qui s'appuyait sur des variables d'environnement pour se connecter à Postgres. Et moi, je me suis dit, tiens, je me mettrais bien à Go. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, l'outil, il fait à peu près 600 en ligne. Évidemment, je l'ai mis direct en GPL. Désolé. Et l'idée, c'est que... Alors, il n'est pas encore publié, donc je vais faire un peu du teasing. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est votre feedback, en fait. Je vous présente là où j'en suis, et vous me direz, ça ne serait pas mal si tu ajoutais ça, si ça faisait ça, ça, ça ne sert à rien, etc. Donc, c'est un simple moteur, en fait, qui va accepter une configuration. Donc, on va voir ça rapide os. Comment je me connecte ? En fait, simple JSON, là, localhost, etc., la base, etc., un truc très classique. Ça, c'est pour se connecter. Un autre JSON, qui est celui que j'appelle le create, qui, en fait, permet de créer un schéma DDL, quel qu'il soit. Donc là, il est super simple. Il y a une table, un commentaire. Il pourrait y en avoir 10 dizaines, des centaines, peu importe. Tout ça, bien sûr, ça va louper. Là-dedans, on peut rajouter non seulement du DDL, mais bien sûr, d'autres trucs. J'ai mis DDL SQL dans mon code pour l'instant, parce que c'est du zéro. Mais on peut rajouter des vacuums, des choses comme ça, ce qu'on veut, des trunquettes, etc. L'idée aussi, que je n'ai pas dit en intro, c'est que, bien sûr, il y a PGBench qui fait ça. Il y a d'autres outils dont j'ai parlé de G-Meter. Ce qui m'a embêté avec PGBench, c'est qu'il est un peu rigide sur son schéma à lui. Et moi, je voulais un truc qui soit adaptable dans tout un tas de cas, dans tout un tas de use case, d'accord ? Et là, c'est un script où là, on va écrire ce qu'on veut. Pour l'instant, une ligne, une commande, peu importe. Donc là, en fait, j'insère des données dans ma table bidon, etc. J'efface, et je fais ça en transactionnel. Donc, comment ça tourne ? C'est très simple. Je vais rentrer direct comme ça. Voilà, donc il y a un petit print, etc. On dit, par contre, voilà. Donc là, ça insère des données, simplement. Ce n'est pas évident de faire un démo avec une seule main. On voit au passage, il y a le name ici, là, qui est pas mal, qui permet de faire des grêpes. Je peux tenter une faillure. Vous avez vu, en fait, l'idée, c'est que ça permet, c'est justement, c'est résistant aux pertes de connexion. Et ça, quand on fait une démo à un chat, on voit un peu ce qui se passe. En fait, on va casser le serveur principal. Il va y avoir un failover automatique, etc. Mais ce qui est important, du point de vue de l'utilisateur, et dans le cas de ma société, on appelle ça un client, de voir que ça marche. D'accord ? Voilà. Évidemment, si je fais un stop, vous avez compris le truc. Quand je fais un escape, ça me donne un petit résumé. Ça me dit, il y a ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. J'ai fait des 7 minutes de seconde, etc. pour faire quelques calculs. Ce que vous avez vu, peut-être, au passage aussi, c'est ça. C'est un des derniers trucs que j'ai ajouté. Parce que jusqu'à ce client que j'avais, le client voulait avoir, ou l'utilisateur, en plançant l'utilisateur ici, voulait avoir un serveur principal à tout moment. Et à tout moment, il voulait avoir un serveur synchrone, parce qu'il ne veut pas perdre de la donnée. Et il avait deux autres serveurs qui deviennent des potentials, c'est-à-dire des serveurs asynchrones. Et donc, en fait, j'ai rajouté ce petit paramètre qui permet justement de dire je veux des synchronous commit off. Donc, on voit que ça va beaucoup plus vite. Là, le serveur, c'est ça, c'est ce PC. Donc, ça va plus vite. Et là, je peux mettre du on, ce qui est le défaut, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Alors, sur une mono-instance, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour montrer que ça fonctionne aussi. Et vous le met ici, synchronous commit to remote apply. Le set synchronous commit, c'est pour la session. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer juste la partie achat. Bien sûr, à côté, j'ai tout un tas de scripts, notamment quand on joue à un achat, pour montrer à tout moment qui est le principal, qui est le secondaire, comment ça bascule, on voit les timelines bouger, on voit le pgbackress qui s'active, qui restaure, on voit tout ça. J'avais fait un autre exemple aussi. Ça, c'est basé sur l'article que j'avais écrit sur le blog de Crunchy lors de la sortie de merge command. Pour montrer un exemple qu'on peut utiliser, notre truc tout bête, où en fait, vous pouvez charger d'un côté, avoir, moi j'appelle ça des watchers, en gros, un truc qui tourne en boucle, qui envoie des requêtes, sous différentes formes. Là, j'avais repris une requête qu'avait écrite Dimitri à un bon moment sur son blog en 2014, qui fait ça, pour montrer une vue histogramme, en fait, tout bête. C'est juste pour vous illustrer que ce truc-là vous permet de charger de la donnée sur le schéma de votre choix, avec un script de votre choix, vous pouvez moduler les scripts, etc. Par contre, pour l'instant, c'est monoclients, ça se connecte une fois à la base. J'ai dans l'idée de faire comme PG Bench, c'est-à-dire spawner 10, 20 000 clients, etc. Et donc, un, qu'est-ce que vous en pensez ? Et deux, qu'est-ce qui manque ? Voilà, c'est à vous. Applaudissements 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 Applaudissements